Pourquoi est-ce que c'est mineur une chanson ? Oui c'est mineur, tu as besoin de l'initiation pour les arts majeurs, l'architecture et la littérature, et la poésie s'il te plaît. Je peux pas, je vous l'aille, je vous l'aille. La liberté d'expression, j'ai jamais été pour, et le pluralisme, je sais même pas ce que ça veut dire ces mots d'intellectuel. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vous demande de me laisser faire cette émission. Il faudrait que je boive un coup, je crois qu'il faut que je décompresse un peu parce qu'enchaîner directement... Voilà comme quoi la littérature n'aide aussi pas forcément les mœurs. Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat, dans lesquels nous nous approchons d'un terme qui nourrit actuellement le débat public. A l'ordre du jour ce soir, déclin. Le terme « ancien » a fait sa réapparition depuis le début du nouveau millénaire, accompagnant une sphère géographique large, l'Occident, mais appliquée selon les contextes et selon les moments, par exemple à la Grande-Bretagne ou encore à la France. C'est le cas ces dernières semaines avec le désormais candidat à la présidentielle Éric Zemmour qui veut combattre ce déclin au point de nommer son mouvement politique « Reconquête » avec un point d'exclamation. Mais ce thème du déclin séduit, si l'on en croit les multiples éditions, les multiples traductions depuis 2013 du livre d'un de nos invités, l'historien David Engels. Bonsoir David Engels. Bonsoir, merci pour l'invitation. Votre livre s'intitule « Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine ». Analogie historique, mais vous êtes également auteur de deux autres livres « Que faire ? » « Livre avec le déclin de l'Europe » et « Rénovation Europa ». Et pour discuter de cette notion même de déclin, nous avons invité le philosophe libéral Gaspard Koenig. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur d'un mouvement politique simple qui pourrait peut-être vous conduire à vous présenter à l'élection présidentielle qui vient de publier en cette rentrée deux livres « Simplifions-nous la vie » et « Notre vagabond de liberté » qui est le fruit de son voyage à cheval sur les traces de Montaigne, tous deux publiés aux éditions de l'Observatoire. Alors David Engels, quand vous publiez en 2013 ce livre qui s'appelle « Le déclin, donc la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine », vous faites ce que beaucoup d'historiens s'interdisent de faire, des analogies historiques, pour pouvoir expliquer effectivement qu'il y a la République romaine disparaissant, la naissance de l'Empire romain. Eh bien, il y a une analogie à faire avec ce que l'Europe est en train de construire, une Europe politique, une Europe économique et qui peut-être conduirait à, disons, à un destin difficile pour cette Europe, ce que vous avez ensuite continué à faire depuis 2013 avec justement « Vivre avec le déclin de l'Europe » et « Renovatio Europae », un livre que vous avez dirigé aux collections du Cerf, c'était l'année dernière. Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette idée de déclin et en quoi vous pensez qu'elle est confortée par les faits depuis sept ans, selon vous ? Oui, donc la notion de déclin est évidemment très contestée, très débattue, vu qu'on a d'un côté cette vision un peu moralisante du déclin, de l'autre côté on a une vision plutôt concrète, plutôt politique. En ce qui concernait en tout cas mon ouvrage, j'avais essayé vraiment de faire cette comparaison entre les temps présents, entre cette quête ou ce déclin identitaire de l'Occident d'un côté et puis finalement de la République romaine finissante du 1er siècle avant notre ère. Alors là je m'étais surtout focalisé sur quelques aspects identitaires comme la crise de la notion de famille, comme la crise aussi de la notion du genre, comme le déclin de la religion romaine ou chrétienne traditionnelle, comme la vision de plus en plus contestée de sa propre identité historique, comme aussi la montée en puissance d'une vision disons plutôt matérialiste, voire hédoniste de la vie, beaucoup moins ancrée maintenant sur une approche de transcendance, mais aussi sur des aspects plutôt concrets où on peut voir que ce déclin n'est pas seulement un facteur identitaire mais aussi bien concret, bien palpable, comme notamment la polarisation sociale, comme l'immigration de masse, comme la crise de la dette, comme notamment aussi la crise de l'environnement, comme la crise aussi de la propriété, les données personnelles et ce genre de choses-là. Donc j'avais essayé dans l'ouvrage et puis dans d'autres livres justement de souligner ces deux aspects, d'un côté ce qu'on peut appeler déclin, des éléments traditionnels, identitaires, et puis dans l'autre évidemment toute une série de facteurs de crise où on voit assez bien que l'Occident ne se porte pas vraiment en comparaison avec son passé et qu'il est au temps d'y réfléchir. Alors ça c'est votre avis d'une certaine façon, votre façon de voir justement cette notion de déclin. David Engels, c'est l'autre invité que nous avons, Gaspard Koenig, m'a avoué avant cette émission, ne quasiment jamais avoir vu cette notion de déclin dans son propre univers philosophique d'une certaine manière. C'est parce que vous étiez optimiste, vous êtes optimiste, vous regardez vers l'avenir, vous pensez qu'il n'y a pas une flèche de l'histoire qui conduit justement du Nakmet à un moment donné jusqu'à la fin d'une civilisation, qu'est-ce qui vous faisait qu'au bout du compte cette notion de déclin était étrangère à vous ? Oui, mais d'ailleurs je comprends mieux pourquoi en lisant par exemple la société ouverte de Popper, parce que Karl Popper, ça c'est ma famille intellectuelle, libérale, et dans la société ouverte, Popper montre bien le danger de l'historicisme. L'historicisme c'est précisément donner un sens à l'histoire, imaginer que les choses croissent puis déclinent, et qu'au fond derrière cette idée-là, il y a toujours un idéal politique ou même un agenda politique un peu caché, parce qu'on décline forcément par rapport à quelque chose, et là par rapport à quoi ? Il faut bien là faire une pétition de principe, poser ses valeurs, et par exemple M. Engels mentionnait, je reprends ces mots, la crise du genre, mais pour moi ce n'est pas un déclin ni une régression, c'est plutôt un progrès qu'on puisse être plus autonome dans la définition de son identité sexuelle. Il parlait de la crise de la transcendance, mais pour moi c'est plutôt un progrès justement, que l'humanité renonce à un grand nombre d'illusions théologiques, qu'elles prennent son destin en main. Donc vous voyez, en suivant ces positions politiques, on peut analyser le déclin comme un progrès ou un versement, et donc quelque part objectiver cette notion, et bien c'est ne pas avouer ses propres présupposés politiques. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au fond, la thèse du déclin elle est aussi vieille que les écrits sur l'histoire. Montaigne, que j'avais beaucoup lu comme vous le mentionniez l'année dernière, disait déjà qu'au XVIe siècle rien ne va plus, tout s'effondre, la vieille civilisation s'effondre. Le XVe était mieux que le XVIe, c'est ça ? Le XVe était mieux, et c'est vrai qu'on le comprend d'ailleurs, puisqu'il est en pleine guerre de religion, et que la peste n'arrange pas ses affaires. Château-Briand, plus tard, nous explique que c'est la décadence, et que le vieil ordre européen expire. Spengler, que M. Engels connaît sans doute bien, écrit le déclin de l'Occident encore un siècle plus tard. Et aujourd'hui, Zemmour, si on ne peut peut-être pas le mettre au niveau de ses historiens éminents, nous refait encore le même coup. Et Montaigne donne un peu la clé du problème. Parce que, comme il est très lucide et très conscient, peut-être, contrairement aux autres, il dit, et je me permets juste de citer cette courte phrase, il écrit « Qui vit jamais vieillesse, qui ne loit le temps passé et ne blâma le présent, chargeant le monde et les mœurs des hommes, de sa misère et de son chagrin ? » Autrement dit, quand on voit le déclin, c'est nous qui déclinons. Soit parce qu'on vieillit, soit parce qu'on est mal à l'aise dans sa société. Et demandez aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs à succès si la France est en déclin, vous aurez une réponse très différente. Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez répondre à cette contradiction que vient de vous apporter le philosophe Gaspard Koenig, David Gengels ? Il a cité Oswald Spengler, il faut peut-être préciser à nos auditrices et à nos auditeurs qui n'auraient plus en tête qui est Spengler, pourquoi il est important pour vous et pourquoi d'ailleurs vous participez à l'Oswald Spengler Society qui a remis récemment, c'était il y a deux ou trois ans, un prix justement pour honorer l'écrivain Michel Houellebecq qui correspond selon vous à cette vision que vous avez justement du déclin de l'Occident ? Oui, tout à fait. Alors peut-être pour répondre d'abord à la critique de la notion de déclin, il est assez intéressant que le fait de critiquer la critique de la notion de déclin est aussi déjà assez ancienne si vous pensez à Machiavel qui justement explique aussi, je cite, tous les hommes louent le passé, blâment le présent, souvent sans raison, etc. Puis il dit quiconque vit alors dans cet état et donne plus d'éloges au temps passé qu'au présent se trompe certainement, la raison de son erreur se trouve dans les causes que nous avons indiquées, mais s'il existe dans cette même république ou dans ce même état à l'époque où celui-ci décline, alors il ne se trompe plus. Alors, ce qui implique qu'en effet, tant qu'il y a un changement de génération, il y aura toujours les uns ou les autres qui diront que le passé a été mieux, ça fait partie des constantes de l'histoire, mais cette constante n'implique évidemment nullement qu'il puisse y avoir un véritable déclin, notamment, je ne sais pas, les personnes qui vivaient probablement vers la fin de l'Antiquité sous l'émigration des peuples ou autre chose avaient, je crois, tout à fait raison de recréter les gloires de l'Empire romain et de ne pas nécessairement être très heureux de vivre au 5e ou 6e siècle. Donc, il y a certainement une notion de déclin par rapport au passé, on n'est pas juste dans un aspect psychologique. Puisque vous êtes... Alors, en ce qui concerne... Allez-y, allez-y, je vous laisse continuer. En ce qui concerne Spengler, bon, c'est évidemment l'auteur assez bien connu du déclin de l'Occident qui a postulé, d'ailleurs, il n'est pas le premier ni le dernier, que toutes les grandes civilisations humaines suivent une trajectoire relativement parallèle. Et sur cette base-là, il a essayé de montrer comme l'Antiquité gréco-romaine, comme l'Ancienne Égypte, la Chine, l'Inde, etc., suivent une évolution qui est assez parallèle à l'évolution de l'Occident. Évidemment, à d'autres époques de l'histoire humaine, ce qui lui a permis d'essayer d'analyser la place actuelle de l'histoire de l'Occident, en le plaçant plus ou moins, tout comme moi je l'ai fait aussi, d'ailleurs, vers la fin de l'histoire de l'Antiquité classique, si on veut, à la fin de la République, et de prédire les événements futurs qui s'en suivront. C'est grosso modo ça son approche d'histoire comparée. Vous ne vous contentez pas de faire une comparaison, justement, mais vous vous dites, voilà, dans 20 ans, et c'était en 2013, eh bien, on verra, ce qui est arrivé à la République romaine arrivera dans notre Europe, c'est-à-dire, effectivement, peut-être une sorte de dictature, parce que tout sera défait d'une certaine manière. Mais vous qui êtes spécialiste, David Engels, de l'Antiquité, vous vous souvenez évidemment de ces suppliques, en particulier de ceux qui pratiquaient l'ancienne religion, la religion des Romains, qui voient arriver la Rome chrétienne, par exemple, et qui disent, mais est-ce que j'ai encore le droit de prier mes dieux ? Est-ce que vous n'entretenez plus nos temples ? Vous les transformez en église chrétienne ? Et pourtant, c'est dans le même empire romain que cela se passe, justement, cette différence entre l'arrivée d'une nouvelle religion et puis, de l'autre côté, le désespoir de voir l'ancienne périclité. – Ça, c'est évidemment honnêtement plus tard. La crise religieuse à laquelle moi je fais référence, c'est celle du premier siècle avant. – Bien sûr, celle d'Auguste, effectivement. – Le socialisme, forcément, où les auteurs contemporains, que ce soit Cicéran, que ce soit Vellaeus Perterculus, que ce soit plus tard aussi Denis ou Tite-Live, s'accordent tous à constater que l'ancienne religion, c'est-à-dire ce formalisme assez étatique, etc., et cette religion ancestrale est en perte de vitesse, qu'on n'ait plus le sens des prières, qu'on ne sait même plus à quel Dieu on prie, et qu'à la fin, finalement, on préfère plutôt se tourner vers des religions orientales, des populations immigrées vers Rome, ou alors carrément vers un genre d'hédonisme épicuréen. Donc ça, ça me semble assez, disons, assez semblable à la crise factuelle qui est vécue actuellement par les confessions chrétiennes. Je peux voir effectivement ce qui n'est pas votre cas, parce que vous êtes en direct avec nous depuis Varsovie, je peux voir le visage de Gaspard Koenig qui a l'air assez surpris par votre comparaison, justement. Encore une fois, moi, je ne pense pas que la crise des religions monothéistes soit une crise. Je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, que Nietzsche, d'ailleurs, nous avait annoncé il y a un siècle et demi, qui tarde un peu à se matérialiser quelque part, mais qui permet d'évoluer vers de nouvelles formes de cultures, de valeurs, que pour ma part, je trouve plus intéressantes, en tout cas qui vont peu à peu prendre la place et que je trouve tout simplement plus libres. Après, ce que j'apprécie aussi dans l'Europe, puisqu'on parle de l'Europe, là, du déclin, mais aussi de l'Europe, c'est que précisément, l'Europe et en particulier l'Union européenne, est peut-être un des seuls espaces politiques aujourd'hui qui soit construit sans téléologie. C'est un espace, au fond, avec assez peu de références historiques, sinon l'idée d'aller par-delà l'histoire, d'éviter la guerre, d'éviter la répétition de l'histoire. Mais c'est un espace qui se construit, au fond, sans culture, sans identité, sans mythe fondateur, sans narratif extrêmement fort, sans histoire. Et dans les deux sens du terme... D'ailleurs, on l'a reproché, puisque sur les billets en euros, on ne voulait pas mettre de monuments réels, ce qui va peut-être arriver bientôt, mais pour justement ne pas faire renaître les nationalismes ou les oppositions entre chacun des pays d'Europe qui participaient à l'Europe. Mais moi, je trouve que c'est précisément une forme de maturité de, quelque part, de l'espèce humaine assez extraordinaire, de pouvoir se passer de ces mythes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas sa propre culture, qui peut être d'ailleurs régionale, qui peut être nationale, qui peut être composée de diverses strates, mais qu'on n'estime pas que l'espace politique doit être culturellement homogène, et qu'on distingue, finalement, la garantie des droits, qui était aussi une des forces de Rome, d'ailleurs, parce que l'Empire romain avait laissé vivre les différentes cultures qui le composaient, sans essayer de les homogénéiser, et qu'on ne confonde pas ce qui relève de la sphère civile et ce qui relève de la sphère politique. C'est ce que Habermas appelle, s'agissant de l'Europe, le patriotisme constitutionnel. Alors, ça demande peut-être une grande froideur, une grande hauteur d'esprit, parce qu'effectivement, c'est peut-être moins immédiatement sensible que des grandes manifestations patriotiques. Mais je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable, intéressant, et que ça laisse ensuite beaucoup plus de liberté pour construire ses propres histoires. C'est intéressant que Gaspard Koenig cite Jorgen Habermas, que vous ne portez pas franchement dans votre cœur, visiblement, en tout cas, sa vision, justement, de ce patriotisme constitutionnel, David Engels. Oui, absolument, tout à fait. Je crois qu'il faut certainement distinguer certaines choses. Peut-être d'abord, une approche normative de l'histoire de celle d'un constat. Si on constate la longue disparition du christianisme, d'abord, c'est un constat. Dire que c'est une bonne chose, là, on est à un niveau normatif. Donc, je crois que quand on parle des différents facteurs de ce qu'on peut appeler le déclin de l'Europe, ou si on préfère parler de transformation, pourquoi pas, il faut distinguer d'abord le constat de l'aspect normatif pour dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors, après ça, je suis tout à fait d'accord. En effet, l'Union européenne, se construit dans un total vide identitaire. Mais comme vous pouvez l'imaginer, personnellement, je vois là-dedans plutôt un risque en ce qui concerne sa capacité à produire aussi une certaine solidarité entre les différents citoyens européens. et le résultat se voit évidemment de plus en plus, justement, avec le retour du nationalisme et justement avec ce questionnement, notamment, il y a quelques années, des Allemands qui disaient pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait payer, par exemple, pour la crise grecque ? Qu'est-ce qui nous unit avec les Grecs ? Oui, il faut dire que d'ailleurs, votre livre, Le déclin, celui de 2013, était très ancré dans sa volonté, dans la critique, justement, de cette position germanique, cette position allemande que vous considériez comme incroyable au moment de la crise grecque, en particulier, et de la perte, selon vous, effectivement, de l'autonomie de la Grèce au sein de cette Europe qui devait être solidaire, selon vous ? Notamment cela, mais aussi, surtout, que je considérais et considère toujours comme extrêmement dangereuse par rapport aussi au futur de l'Union européenne. Alors, c'est évidemment clair qu'on peut parler d'une Union européenne sans téléologie. Nettement, j'ai l'impression que ce manque de croyances dans la transcendance a seulement été remplacé par un genre de croyances un peu naïves en le progrès, en les valeurs humaines ou autre chose. Mais au fond, c'est juste le même instinct, mais qui a un peu changé de bord et qui, malheureusement, semble ne pas nécessairement motiver vraiment les foules qui se détournent de plus en plus de ce projet européen. Peut-être juste une note en bas de page sur l'Empire romain, justement, l'Empire romain a réussi d'une manière presque effrayante à homogéniser l'Empire. Donc, si vous regardez maintenant une photo d'un temple situé que ce soit en Tunisie, en Grande-Bretagne, en Syrie ou en Espagne, vous ne saurez même pas le distinguer l'un de l'autre parce que vous trouvez une telle homogénéité à l'intérieur de l'Empire romain. Donc, si on cherche évidemment un exemple d'Empire qui aurait véritablement respecté les différences culturelles régionales, ce n'est évidemment certainement une notion de romanité. Juste un petit mot, puisque Gaspard Koenig évoquait le patriotisme constitutionnel de Jorgen Amirmas, qui était beaucoup plus modeste selon lui que le patriotisme autrefois revendiqué par les nations. Vous parlez de patriotisme culturel et historique basé sur des valeurs communes. Qu'est-ce que vous entendez par là, David Engels ? Oui, c'est le fait de se rendre compte en tant qu'Européens que nous tous, nous sommes unis d'un bout du continent à l'autre par de multiples éléments historiques que nous partageons, que ce soit par exemple le passé chrétien, que ce soit une certaine dynamique assez générale dans l'histoire de l'art, que ce soit les nombreux contacts linguistiques, que ce soit l'héritage romain. Bref, il suffit de rentrer dans un musée et de comparer un musée à Lisbonne avec un musée à Varsovie pour se rendre compte que nous vivons en effet dans le même espace culturel et que nous partageons aussi une même identité et que justement cette identité-là, il faut s'en rendre compte de plus en plus, il faut en être fier, je dirais, et sans cette identité commune, nous ne pouvons pas attendre à ce qu'en temps de crise, cet espace européen puisse vraiment se comporter d'une manière solidaire. Le forfassungspatriotismus de Habermas, tel quel, peut peut-être fonctionner dans des... relativement cléments d'un point de vue économique ou politique, mais il risque de perdre les humains et de détruire cette solidarité en temps de crise. Vous écoutez le temps du débat, l'émission spéciale du vendredi, c'est le terme du débat et le terme du débat aujourd'hui est déclin. Nous en discutons avec l'historien belge David Engels qui est professeur invité à l'Institut Occidental de Poznan et Gaspard Koenig, philosophe, président et fondateur du mouvement politique qui s'intitule Simple. Il y a deux choses. Il y a la survie du pays parce que là, je pense que la survie du pays est en jeu avec ces questions migratoires et identitaires. Après, il y a le déclin et là, on peut parler économie. Là, il y a un déclin économique que nous vivons depuis 30 ans. Et ma conviction profonde, c'est que nous sommes en train de retrouver le niveau de croissance, le niveau d'emploi, France Culture, le niveau de réindustrialisation et le terme du débat que nous avons pendant les 30 glorieux. Emmanuel Laurentin. Déclin ou non, on a entendu Éric Zemmour, c'était sur Sud Radio il y a quelques jours. Un déclin civilisationnel ou économique ou un déclin sociétal avec le ministre de l'économie qui lui répondait hier, c'était en direct hier soir sur France 2. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette façon que l'on a d'aborder le déclin, soit de façon très globale comme le fait David Engels, comme un déclin de civilisation ou d'un ensemble géographique très large qui serait l'Europe par exemple. Et puis ensuite de déterminer qu'il peut y avoir des déclins sur tel ou tel point de la société Gaspard-König que ce soit l'économie ou d'autres termes. Encore une fois, je pense que si on part avec les termes déclin et progrès, on arrive forcément au fond à une impasse parce qu'on se projette dans l'histoire avec une certaine finalité en tête, que cette finalité correspond encore une fois à une grille de lecture politique. Est-ce qu'il y a déclin ou pas de l'économie ? Vous allez demander à différents acteurs économiques de différents secteurs, ils vont vous répondre différemment aussi. Quand vous traversez la France avec votre cheval sur les pas de montagne, vous trouvez quoi ? Du déclin ? Autre chose ? Du progrès ? Justement, je trouve les deux. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a évidemment des choses qui disparaissent et on peut trouver que c'est dommage, mais il y a aussi des choses qui apparaissent, voire qui réapparaissent, voire qui prospèrent. Effectivement, dans les petits villages français sont pour l'essentiel désertifiés, vous n'avez plus de commerce. Quand vous allez dans les mêmes villages en Bavière, ça vit, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que les PME, les grosses PME exportatrices allemandes sont restées sur les territoires. Pourquoi ? Par tradition patrimoniale, mais aussi parce que vous avez une autonomie fiscale des collectivités allemandes, des collectivités locales, qui fait que vous pouvez inciter ces entreprises à rester sur le territoire plutôt que d'aller dans les grands centres urbains. Bon, donc c'est des questions qui finalement deviennent des questions de politique publique, parfois assez techniques. Donc on voit bien différents modèles qui se constituent, tout ça sur le même continent européen et les différences entre les Vosges et l'Allemagne qui sont à 200 km de distance sont quand même assez flagrantes et vous les voyez à l'œil nu. Donc c'est vraiment des choix politiques. Donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas où les villages s'éteignent ou où les villages revivent. Ça dépend des choix politiques qu'on a fait, de la manière dont on les a mis en place et on voit une immense diversité sur tout le continent. Moi je connais bien la Roumanie aussi et en Roumanie vous avez encore évidemment tout un autre ensemble de questions et là vous avez encore d'ailleurs une Europe extrêmement rurale où dans le Nord vous trouvez sur les routes autant de charrettes à cheval que de voitures et vous trouvez aussi des choses qui réapparaissent. Donc par exemple dans les profondeurs du territoire vous avez tous ces néo-ruraux qui font des choses parfois ratées mais parfois très très bien qui font revivre. Oui parce que vous avez vécu à cheval le déclin de Tivier à 60 km de Limoges ou le déclin de la souterraine c'est comme ça que vous le décrivez un déclin urbain en tous les cas des villages ou des petites villes qui perdent leurs habitants puis vous avez vu tout près dans la Creuse à Saint-Gousseau le petit café de la lanterne qui lui est revit ou encore vous croisez des autodidactes discrets dites-vous qui sont réfugiés dans la Creuse et qui vous donnent plutôt espoir en la reviviscence de ces territoires. En tout cas ce qu'on voit c'est d'abord une immense diversité donc c'est toujours difficile d'établir des généralités à partir de l'expérience empirique parce qu'elle vous apparaît beaucoup plus fine que la théorie ou les grandes catégorisations sociologiques et ensuite effectivement vous avez aussi une renaissance de certains endroits alors souvent des villes des grandes villes des métropoles régionales ça c'est bien documenté mais aussi parfois des tout petits villages où des néoruraux où tout simplement des jeunes vont faire les choses différemment reprendre une épicerie coopérative ouvrir un truc d'artisanat refaire de l'agriculture familiale ou écolo ou permaculture et encore une fois des fois ça réussit des fois ça ne réussit pas mais ça expérimente et c'est ça qu'on voit un peu partout et c'est ça le plus rassurant c'est que les gens expérimentent et moi je ne pense pas qu'il faille avoir en tête soit ni une finalité de l'histoire ni un modèle de société je pense que le but du jeu c'est que les gens soient le plus autonomes que possible pour tenter différentes aventures et que en ce sens le modèle européen aujourd'hui est plutôt intéressant parce qu'il est fondé quand même sur cette idée qu'on va protéger l'individu contre la force de la communauté parfois contre la force de l'histoire qu'on va essayer de le libérer de ses liens enfin c'est toute la tradition de notre révolution française de l'émancipation et qu'on va voilà et qu'on va lui permettre ensuite de trouver sa propre définition de la vie bonne et si c'est ça alors je ne dirais pas le mouvement de l'histoire mais disons l'idéal régulateur comme disait Kant qui n'est justement pas qui n'a pas de téléologie mais enfin qu'il y a ce truc en tête de paix universel de cosmopolitisme si l'idéal c'est que l'individu soit émancipé de la communauté ça me semble quelque chose qui un est positif enfin effectivement après c'est normatif comme le dit David Anguette je pense qu'on est tous normatifs et il faut le dire quand on utilise le terme de déclin bien sûr on est aussi normatif et que deuxièmement ça nous différencie énormément et ça il faut peut-être le faire intervenir dans ce débat des autres continents il n'y a que moi qui ai beaucoup voyagé sur l'intelligence artificielle par exemple en Asie je vois ce que c'est le modèle asiatique de surveillance c'est précisément ce dont je ne veux pas pour l'Europe je ne veux pas de la reconnaissance faciale dans les transports en commun et David Anguette a signalé la question des datas précisément sur la question des datas l'Europe fait des choses intelligentes et les nouvelles régulations sur l'intelligence artificielle qui interdisent la reconnaissance faciale dans l'espace commun par exemple et bien ça c'est proprement européen ça correspond à des valeurs individualistes disons-le parce que c'est des valeurs qui respectent la vie privée l'espace privé de chacun et cet individualisme là il est de plus en plus compliqué à défendre sur la scène internationale où on voit bien réapparaître les grands mouvements autoritaires et je trouve que c'est tout à notre honneur et que de toute façon on n'a pas tellement d'alternatives David Engels Oui, allô ? Non oui juste pour réagir à ce que vient de dire Gaspard Koenig parce que quand j'entends Gaspard Koenig je me dis c'est à peu près ce n'est pas perpendiculaire à ce que vous dites à ce que vous défendez mais cette question de l'individualisation de l'individualisme etc. vous insistez beaucoup comme étant disons selon vous une des plaies peut-être qui pourrait conduire justement à ce déclin encore plus grand de l'Europe selon vous Non, pas nécessairement l'individualisme fait évidemment partie de nos valeurs européennes depuis le début le problème c'est surtout quand cet individualisme-là cesse d'être dirigé d'abord vers un but transcendant et puis quand il cesse aussi de s'insérer dans les communautés de solidarité qui peuvent assurer une certaine stabilité à la société là actuellement Le but transcendant est-ce que par exemple la question des droits de l'homme ça n'est pas un but transcendant justement pour cet individualisme-là c'est-à-dire effectivement c'est assez proche de ce que dit Jürgen Habermas le patriotisme constitutionnel ça ne suffit pas justement selon vous comme transcendant cette question de défense des droits humains ? Certainement que non parce que les droits humains il faut encore pouvoir les définir là pour le moment on a toute une série de termes qui sont très jolis comme exprimés dans le traité de Lisbonne avec démocratie état de droit égalité protection des minorités mais quand il s'agit du fait de savoir mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement et comment est-ce qu'on l'applique alors là quand on n'a pas un ancrage disons traditionnel au transcendant on peut en faire un peu ce qu'on veut et je ne fais que signaler que notamment la constitution de l'Union soviétique à l'époque stalinienne était probablement l'une des constitutions qui sur le papier étaient les plus libres et démocratiques qu'on puisse imaginer Vous comparez la constitution européenne à la constitution soviétique c'est ce que vous voulez dire David ? Non Non au contraire j'utilise juste un exemple historique pour montrer que ce qui est sur le papier est encore quelque chose de très différent de sa manière d'être utilisé et que là justement on doit se référer à certaines valeurs qui sont au-delà du simple domaine du droit purement positif et malheureusement cela on l'a perdu et je ne fais que rappeler aussi le célèbre paradoxe de Buckingford qui avait dit très clairement que l'état moderne justement est construit sur des fondements qu'il ne sait pas garantir lui-même et donc à partir du moment où ces acquis là où ces fondements sont en train de s'éroder on peut encore vivre pendant quelques années relativement bien et puis tôt ou tard tout peut être instrumentalisé et manipulé très 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 rapidement Et ça veut dire que vous disiez il y a maintenant 7 ou 8 ans puisque c'était lors de l'apparition de votre premier livre sur le déclin qu'il y en avait pour une vingtaine d'années c'était une mesure que vous faisiez en parallélisme avec ce qui s'était passé de la transition entre la république romaine et l'empire du premier siècle qu'est-ce que vous voyez comme horizon ? Est-ce que vous voyez justement vous disiez au tout début de cet entretien oui j'ai bien vu que j'étais conforté dans ma vision qu'est-ce qui vous a conforté brièvement et qu'est-ce qui vous dit qu'on va vers ce sens de l'histoire que vous voulez absolument mettre en avant David Engels vers un déclin de l'Europe ? Oui je ne veux pas absolument le mettre en avant que vous percevez je suis le premier à espérer avoir tort ça c'est une différence importante mais non j'avais prévu que dans les prochaines vingt ou trente années c'est ça que j'avais dit on vivrait à une époque de guerre civile de soulèvement intérieur on vivrait aussi une décomposition des différents états des démocraties etc et un temps de trouble à la fin desquels si on suit la comparaison avec la république romaine on aurait en effet un état autoritaire et ce que je vois maintenant avec notamment avec les gilets jaunes avec la crise politique française avec les black lives matters avec la manière de laquelle la politique est devenue extrêmement imprévisible quand vous pensez aussi augmenter des différents populismes quand vous pensez à la crise immense que l'union européenne est en train aussi de vivre et bien je crois qu'on s'approche à très grands pas et qu'on est déjà assez bien là-dedans d'ailleurs entre temps quand vous voyez ce que vivent les espagnols les italiens les grecs d'un point de vue économique et ce que vivra peut-être bientôt la France aussi on est vraiment à un doigt de basculer et je crains en tout cas aussi avec tout le reste qui s'est passé les dernières années que je crains garder raison j'espère évidemment avoir tout à fait tort mais jusqu'à maintenant il y a peu de choses qui seraient arrivées qui auraient montré que la trappe on vous a perdu momentanément mais on va vous retrouver tout de suite Gaspard Koenig pour répondre à David Engels d'abord là je note quand même une petite contradiction entre le fait de considérer que les mentions d'état de droit de démocratie dans le traité de Lisbonne sont un peu factices et de l'autre côté de s'apeurer bien légitimement d'ailleurs de la montée de l'autoritarisme c'est bien parce que ces notions ont un sens qu'elles y figurent et d'ailleurs ce sont des notions qu'on a toujours tendance à considérer comme évidentes comme acquises et parfois au fond on est des enfants gâtés on se dit oui ou la démocratie mais c'est c'est une tarte à la crème et il suffit de regarder un peu le reste du monde pour s'apercevoir à quel point elle est menacée et à quel point c'est un privilège un privilège toujours renouvelé un combat toujours renouvelé comme disait Popper que je citais en début d'émission il n'y a pas de sens de l'histoire ce sont des hommes et des femmes qui font l'histoire qui luttent moi je pense que la notion d'état de droit elle est contre-intuitive elle n'est pas instinctive parce qu'évidemment quand on entend quelque chose qui vous dérange on a toujours envie de l'interdire par exemple et se dire ah ben non il doit parler parce que moi aussi je dois parler parce que c'est la liberté d'expression c'est un raisonnement au second degré qui suppose de se maîtriser soi-même ne pas lyncher un criminel mais le mettre devant les tribunaux respecter le processus de l'état de droit c'est quelque chose qui pareil demande une certaine maîtrise de soi demande de se faire violence et donc c'est pour ça que cet état de droit il n'est pas facile mais c'est aussi pour ça qu'il faut le respecter et surtout l'entretenir ensuite c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est favorable au statut quo et qu'on dit que tout va bien et précisément on peut critiquer des choses et des problèmes sans dire qu'on est en déclin et si on pense à l'Empire romain il y a une autre comparaison qui m'intéresse et sur laquelle j'aimerais peut-être faire réagir mon interlocuteur qui connaît beaucoup mieux que moi cette histoire c'est la comparaison que fait David Greber dans son livre sur l'utopie des règles c'est un anthropologue celui qui avait travaillé aussi sur l'histoire de la dette l'histoire de la dette sur les bullshit jobs et qui a écrit une merveilleuse d'ailleurs réécriture de l'histoire de l'humanité qui vient de paraître et qui est vraiment un très beau livre et Greber explique qu'un certain nombre de grands empires l'Empire romain l'Egypte Babylone se sont effondrés sous le poids de leur bureaucratie et que la production normative laissée en roue libre avait fini par totalement les vider de toute substance de toute substance morale et Dick Greber qui a pu les débarrasser de la bureaucratie la bureaucratie ne s'éteint jamais elle-même et donc il a fallu les barbares et moi mon analyse c'est qu'en France et en Europe en général le poids de l'inflation normative est quelque chose qui est difficilement soutenable qui d'ailleurs explique largement les phénomènes que mentionnait David Engels comme les gilets jaunes et autres révoltes parce que les gens n'arrivent plus à prendre leur destin en main parce que tout est commandé depuis le haut que ce soit l'Etat ou l'Europe et je me demande s'il n'y a pas une manière tout de même maintenant que nous sommes plus matures que nous sommes dans le patriotisme constitutionnel de réformer cette inflation normative autrement que par l'arrivée des barbares qu'en pensez-vous monsieur Engels ? Tout d'abord je crois que le patriotisme constitutionnel est quelque chose qui touche peut-être une fraction infime de la population mais dont la plupart n'a vraiment qu'une notion relativement réduite donc une fois de plus je ne suis pas sûr que même cette approche disons de nouveau normative de ce que devrait être une civilisation ou d'un État est quelque chose qui est en effet largement partagé et qui va donc aussi pouvoir agir d'une manière concrète sinon je suis évidemment tout à fait d'accord sur ce constat-là que la combinaison entre inflation populisme émeute ou autre chose va pouvoir avoir une fin tout à fait désastreuse mais je ne crois pas malheureusement aux possibilités de réformes intérieures de nos sociétés en tout cas pas en Europe occidentale je crois que là on a vraiment aussi une fois de plus un parallélisme avec la République romaine qui aussi vers sa fin où il ne manquait pas de propositions de réformes où on avait très bien diagnostiqué les différents problèmes mais où Elvan avait visiblement plus les capacités vraiment de se reconstruire de l'interne et où il fallait donc passer par une case disons plus chaude plus liée vraiment à une prise en main des destins par les peuples voire même par l'armée pour pouvoir changer ce système c'est un peu ce que je crains malheureusement qui risque de se passer en tout cas dans les pays d'Europe occidentale que je vois vraiment actuellement dans une grande crise beaucoup plus d'ailleurs que ceux d'Europe orientale où vous vivez il faut le rappeler puisque vous vivez à Varsovie où vous enseignez également merci David Engels je rappelle que vos livres sont publiés pour beaucoup aux éditions du Toucan mais également vous les publiez au Cerf Patrimoine merci à vous Gaspard Koenig d'avoir été avec nous votre vagabond de liberté ça vient de sortir aux éditions de l'Observatoire et c'est votre promenade sur les pas de montagne à cheval en l'occurrence et également votre livre Simplifions-nous la vie résume ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question du poids de la bureaucratie vous allez y aller à la présidentielle ? Monsieur Engels parlait de la réforme de l'intérieur tout ce que je peux vous dire c'est que je crois encore à la réforme de l'intérieur on en tirera les conclusions que l'on veut mais on commence à croire que vous allez peut-être y aller merci c'était le temps du débat Mathias Megy Fanny Richer Rémi Baye Sarah Marx et Chloé Cambrelin à la technique Jean-Frédéric c'est la réalisation Thomas Jost et Louis-Valentin Faury Sous-titrage Société Radio-Canada